Bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur BlaBlaLinux pour une nouvelle vidéo qui va concerner Chromium sur Linux Mint 20. Alors, non, calme toi, toi dis, je me calme. Je me calme, je ne vais surtout pas dire ce que je pense parce que je risquerai d'être méchant. Voilà, je suis calmé. Regardez la description de cette vidéo, vous allez trouver plusieurs liens, dont le lien de cette page. Merde, un coup de traducteur et c'est pas dur à comprendre. Clément Lefebvre de l'équipe de Mint explique pourquoi il a pris la décision de, écoutez bien, désactiver l'accès à l'installation des snaps dans la nouvelle version de Linux Mint 20. Voilà, je suis calme. De désactiver l'utilisation et l'installation des snaps dans cette nouvelle version de Linux Mint 20. Voilà, c'est pas dur un coup de traducteur. Merde, tout est expliqué. Tout est expliqué. Alors, je ne dis pas qu'il a raison, mais c'est son explication, c'est son opinion et donc c'est son choix. Voilà. Mais il n'a pas été vraiment tranchant puisque les snaps sont simplement désactivés. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez les réactiver. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Mais je pense que pour certains, une petite broutille permet de vite faire du distroping. Hum, distroping de merde. Alors, deuxième page, cette page, vu que par défaut, l'équipe de Mint a dit, on désactive l'accès à l'utilisation et à l'installation des paquets snap. Il faut, voilà, je parle de chromium, il faut quand même donner des alternatives pour pouvoir procéder à l'installation de chromium. C'est là qu'on s'est quand même rendu compte que chromium était quand même fortement utilisé. Ok ? Et il donne plusieurs alternatives, plusieurs façons de pouvoir installer son navigateur favori, chromium. Ok ? Un coup de traducteur, vous comprendrez très vite. Oui, mais je m'énerve, mais il y en a certains, il faut leur prendre la main vraiment, mais jusqu'au bout. J'aime bien aider, vous savez, je suis là pour partager, aider, mais il faut aussi également montrer son bon vouloir. Voilà. J'avais montré une façon de faire qui était, qui était celle-ci. Regardez, regardez un coup de traducteur. C'est aussi simple que ça. L'épinglage APT consiste à pointer vers des référentiels qui ne sont pas la base conçue pour Linux Mint 20, mais avec des préférences APT qui limitent l'utilisation de ces référentiels à chromium uniquement et à rien d'autre. Voilà. J'avais réalisé une vidéo sur l'épinglage APT pour pouvoir installer chromium. Est-ce que quelqu'un n'est pas venu me dire, mais c'est dangereux ce que tu montres en vidéo ? C'est dangereux. C'est dangereux, mais c'est ce que recommande Clément Lefebvre, justement. C'est ce qu'il recommande. Il propose des alternatifs et dans les alternatifs, il dit, c'est celle-là que moi je recommande. Merde ! Calme, calme, restons calmes. Maintenant, personnellement, je me rappelle quand j'avais fait la vidéo, j'avais dit que je peux comprendre que certains veulent absolument utiliser chromium. Moi, je suis un utilisateur de chromium, mais pourtant, je ne suis pas encore passé à Linux Mint 20. Je vais le faire sur une machine, mais quand j'aurai réalisé l'upgrade, donc je vais me retrouver sans chromium, et bien, je me souviens que j'avais dit, c'est pas grave, c'est le moment de basculer vers une alternative. Firefox, merde ! Firefox est un excellent navigateur, donc je basculerai vers Firefox. Firefox n'est pas un navigateur, je vais dire, pourri, au point de ne pas pouvoir l'utiliser. Si vous n'aimez pas Firefox, parce qu'il a un moteur de rendu propre à lui, et que vous voulez un moteur de rendu utilisé par chromium, bien, Vivaldi ! Utilisez Vivaldi, alors ! OK ? Bon, et après ça, j'avais dit, si vous ne voulez pas d'alternative, donc, l'épinglage APT, et aujourd'hui, aujourd'hui, parce qu'il y en a qui, voilà, non, il faut absolument le Snap Store, juste pour chromium, hein, OK ? Et bien, je vais vous montrer comment simplement réactiver, réactiver l'accès à l'utilisation et à l'installation des snaps. Vous allez voir que c'est très simple, mais je suis sûr qu'il y en a de ceux qui vont venir me dire, « Ah oui, mais il y a une, deux, trois, quatre lignes de commandes ! » « Oh, il y a quatre lignes de commandes ! » « Mais je suis sûr que parfois, tu dois bidouiller beaucoup plus sec pour obtenir des trucs beaucoup plus futiles ! » Nous voici sur la page, sur le site snapcraft.io. Nous allons faire clic sur « Store ». Soit on effectue une recherche avec le terme « Chromium ». Voilà, ou alors, si on reclique sur « Store » et que l'on voyage, ou que c'est beau, nous avons « Firefox » de Mozilla, que l'on voyage, pour voir un peu ce qui est proposé. Donc, « Productivity », nous voyons « Chromium by Canonical ». Un clic, on arrive sur la page de Chromium. On peut voir que la dernière version stable sera la version 85.0.4183. Je vais aller comparer avec ma version 85.0.8183. C'est « kiff-kiff ». C'est « kiff-kiff » « deb » et « deb » en provenance des dépôs officiels de Mint 19.3 ou la version snapisée. C'est « kiff-kiff », elle est à jour. Et ce serait bien malheureux qu'elle n'y soit pas. Si on descend, on peut préciser que l'on est sur Linux Mint. Et là, le bouton-là, ça ne sert à rien de cliquer dessus, puisqu'on n'a pas encore réactivé l'accès au snap. Ok ? C'est ce que l'on va faire. Petit conseil, moi je ne clique pas pour sélectionner l'ensemble. Je choisis chaque commande individuellement. Ok ? Je copie. J'ouvre une instance terminale. Je colle. Mode passe du seigneur qui va bien. Seconde commande, « sudo apt update update », voilà. Seconde commande, il n'y a pas besoin de la rentrer une deuxième fois. On va directement installer donc « snapd », « sudo apt install snapd ». Ensuite, c'est important, soit de vous vous déloguer ou vous redémarrez carrément le système. Je vais redémarrer. Et la dernière commande, « sudo apt install chromium ». Vu que l'on vient de réactiver le service snapd et que l'on a redémarré, on pourrait, si on le désire maintenant, cliquer sur « install snapd ». Attention, moi je suis sur mon système « hot », il faudrait que je le fasse de mon système invité. Ok ? Mais je vais utiliser cette commande. Voilà. Instance terminale. Pour plus de confort, on va faire comme ceci. Voilà. Je colle. Mode passe du seigneur qui va bien. Et c'est parti ! Et voilà. Chromium 85.0.41.83.121 par Canonical est installé. Alors, ça a pris une plombe. À l'heure actuelle, donc, 21h02 le 30 septembre 2020, je pense que le serveur qui héberge les snaps connaît un petit souci. Ne venez pas me dire plus tard. Ben non, je vais le tester, ça va. Non, non, j'ai bien dit, à 21h02, 21h03, le 30 septembre 2020. Ok ? Donc, en théorie, en théorie, menu principal des applications. Chromium. Oui, nous avons Chromium. Ben voilà, c'est magnifique. Alors, ne venez plus pleurer, s'il vous plaît. Voilà. À propos de Chromium. Voilà, version 85.0.41.83.121. Build officiel Snap. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada